Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons mettre en place une solution pour filtrer tous les événements des trois prochains mois dans une base de données Notion. Hello, bienvenue sur la chaîne Les dynamiques des tables. Ici, nous parlons d'Excel, Notion et Google Sheets. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner et à activer la petite cloche afin d'être averti à chaque nouvelle vidéo. Dans une base de données Notion, nous pouvons filtrer les événements en fonction d'une date. Par défaut, nous pouvons choisir aujourd'hui, hier, demain, la semaine dernière, la semaine prochaine, le mois précédent, le mois suivant ou une date exacte. Nous allons ajouter deux conditions à notre filtre. Notre première condition sera date de publication Is on or after today. Pour notre seconde condition, nous pouvons choisir une date exacte de fin, mais nous serons contraints de modifier manuellement la date de notre filtre. Nous allons donc créer une nouvelle colonne formule afin d'effectuer un calcul sur les dates. Il existe plusieurs solutions. Ici, nous allons soustraire 90 à la date de publication grâce à la formule date subtract. Nous écrivons donc la formule dans la nouvelle colonne date subtract, parenthèse, la date de publication, virgule, 90, virgule, days entre guillemets, parenthèse. Nous validons en cliquant sur contrôle entrée et obtenons une date antérieure de 90 jours à la date de publication. Nous allons maintenant dans les filtres et choisissons publication 90 Is on or before today. Alors, dis-moi en commentaire, penses-tu utiliser cette formule pour filtrer tes bases de données ? Et n'oublie pas de liker cette vidéo si les formules dans nos chaînes te semblent même un tout petit peu plus claires. A bientôt ! Sous-titres par Juanfrance